Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Ca fait très longtemps que je n'ai pas fait ça Donc c'est en fait un tutoriel maquillage Très simple et très rapide pour l'école C'est celui-ci, mais sans trait de liner Parce que je me suis dit que Si vous rentrez au collège ou au lycée Enfin au collège, non mais plutôt au lycée C'est quand même mieux d'avoir un maquillage naturel Maintenant vous faites ce que vous voulez Mais vous l'adaptez à votre façon Mais moi je vous ai filmé celui-ci Sans trait de liner Alors j'ai l'impression que mon teint est fort marqué Alors que tantôt j'avais l'impression qu'il n'était pas Bref on s'en fout Donc voilà, c'est un maquillage bonne mine Qui prend 10 minutes Grand 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 maximum Je dirais même 5 Donc c'est pour la rapidité du matin pour aller en cours Et comme je vous dis, c'est naturel Bonne mine Et vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de produits Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira Donc c'est le premier de ma série Back to school Je ne vais pas vous faire plus de tutoriels Enfin je ne sais pas Parce que c'est assez limité dans le temps Mais en tout cas je vous ferai le tag What's in my school bag Donc je vous l'ai dit je crois à la fin de la vidéo Mais c'est pas grave, je me répète Et je vous fais aussi des articles Donc n'hésitez pas à aller voir mon blog Je suis fort présente sur le blog en ce moment Tout simplement parce que j'ai plus facile d'écrire que filmer Donc à cause de mes petits soucis de santé On va dire que c'est mieux que... J'ai plus facile d'écrire quoi Parce que je suis souvent couché Et dû à mon mal de ventre Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus Donc j'espère que cette vidéo vous plaira Donc c'est assez dur pour moi en fait De me montrer sans maquillage Parce que j'ai du mal un peu A assumer ma tête sans maquillage C'est débile Mais j'essaye de m'améliorer Donc voilà, bref J'arrête de blablater Sinon le tutoriel va durer 10 ans Même si c'est rapide en vrai Donc je vous fais plein de gros bisous Et je vous laisse donc avec le tuto N'hésitez pas à me donner vos avis Et moi je vous dis à très bientôt Et si je n'ai pas l'occasion de vous le redire Moi mon avis ici Bonne rentrée scolaire J'espère que vous allez faire ce qui vous plaît Moi j'attends toujours pour sage-femme Mais voilà Si je ne fais pas sage-femme Je ferai assistante pharmacie J'arrive pas à dire assistante pharmacie Parce que j'aimerais bien travailler Dans un laboratoire de cosmétiques Donc voilà, on verra Je vous tiens au courant de toute façon Parce que si je suis un sage-femme Ça va être rouler bouler La fiesta Enfin bref Et au boire Ouais Vous avez vu mon beau verre ? Bref, je fais ma mâline Parce que j'ai 1,39€ chez Cora Super beau Enfin voilà, j'arrête Bisous Bye bye Donc j'espère que mon téléphone Va pas tomber Parce qu'il est vraiment mis n'importe comment En premier lieu Je suis venue appliquer une base Donc c'est la Prime & Fine De Catrice Donc je l'ai mise C'est avec 10 minutes avant De faire mon teint Puis je vais venir cacher Mes imperfections Avec le camouflage cream Donc je regarde là Parce que j'ai mon miroir Donc c'est beaucoup plus facile pour moi Que de me maquiller avec le téléphone Alors je vais me maquiller avec ma capoule Tout simplement Parce que j'ai triché Et que j'ai fait mon front d'abord Pour pouvoir me coiffer quand même Pour ne pas avoir une trop Bah voilà quoi C'est déjà pas mal comme ça Voilà Donc ensuite Je vais pousser un peu mes cheveux Et je vais venir mettre ceci Donc c'est le Pash up de Tadetam J'ai choisi de mettre ceci Tout simplement Parce que ça donne vraiment Bonne mine Et que vu que c'est la rentrée Et qu'on a encore Enfin moi je suis pas bronzée Mais si vous Vous avez encore Léger bronzage Bah c'est parfait Pour le sublimer Et si vous en avez pas Bah ça c'est une bonne alternative Alors c'est très très foncé au début C'est pour ça qu'il faut y aller Très doucement J'oublie pas Dans mon cou Parce que bon C'est un peu bizarre D'avoir le cou tout blanc Et le reste un peu bronzé Donc j'ai eu un peu peur Quand j'ai eu ça Je dois vous avouer Mais au pash au Ça s'estompe super bien Donc avec mon pash au Real Techniques Je vais venir Donc étaler tout ça Je descends jusque dans Ma robe Voilà J'ai une tête un peu bizarre Comme ça Avec le cou très Hop Donc ça fait tout de suite Je sais pas si vous pouvez voir Naturel Ça ne cache pas Des imperfections Ça C'est pas très très Couvrant quoi Ça donne juste bonne mine Et moi c'est ce que je recherche Franchement Avant j'avais tendance A en faire des tonnes Poids de vue fond de teint Et maintenant J'essaye de mettre Quelque chose de léger Et de plus travailler Mon teint Poids de vue blush Et tout ça Donc j'ai forcément La peau qui rougit Parce qu'elle est très sensible Donc même avec un pash au Ça rougit Je sais pas si vous pouvez bien voir Donc vous voyez Ça cache pas Toutes les petites cicatrices Et tout ça Mais franchement Pour aller à l'école Je me suis décidée A faire beaucoup d'efforts Au point de vue Maquillage Parce que je me lève Quand même hyper tôt Et voilà Bon Donc maintenant J'essaie de faire un peu plus naturel Tout simplement Même si A mon avis Je resterai quand même Avec mon trade liner Parce que c'est quelque chose Que j'adore Mais aujourd'hui Vu que je vous présente Quelque chose de rapide Je vais pas le faire Sinon on est foutus Et excusez-moi J'oublie chaque fois De regarder le petit objectif Parce que j'ai pas l'habitude Ensuite je reviens A mettre un tout petit peu Donc de camouflage cream Parce que malheureusement J'avais plus d'imperfection Et bim C'est revenu Est-ce que c'est le stress Je ne sais pas Ensuite toujours avec ça Je vais venir Camoufler mes cernes Alors j'ai de très très Grandes cernes Très bleutées Je vais pas acheter Tous les sorties cernes du monde A mon avis Ça restera toujours comme ça Donc c'est pas grave Je viens Je veux pas non plus Que ça fasse trop Vous voyez J'essaye de faire un peu naturel Vous allez me dire Mettre du fond de tatou C'est pas très naturel Mais bon Moi je n'ai pas du tout La peau régulière Donc je préfère quand même Mettre du fond de teint Donc voilà Alors pendant que le fond de teint Va sécher Enfin sécher On se comprend Va pénétrer dans la peau Je vais venir appliquer une base De chez Yves Rocher Je sais pas si je vous ferai Un petit focus Des produits Pour que vous puissiez mieux voir Donc la base Comme vous le savez Ça va aider le fard à paupières A tenir toute la journée Et ça va éviter Donc que La couleur ne parte Ne file dans les plis Et tout ça Donc je vais me maquiller avec ma capule Comme je vous ai dit Ce qui n'est rien de De très passionnant En fait ça va aller très très vite Je vais essayer de regarder Vraiment l'objectif Donc je vais venir avec la palette New de Smoky De Bourgeois Je vais venir prendre La tête du milieu Ça a un genre de rose Très lumineux Et je vais venir le prendre Avec mon doigt Parce que ma tête On n'a pas forcément le temps D'utiliser 50 pinceaux Et donc Je vais venir l'appliquer Sur mon oeil Dans toute la logique C'est juste en fait Pour donner un petit côté Lumineux Et bonne mine Moi je trouve que Ça marche vachement pas mal Avant je faisais tout le temps ça Et je trouve que C'est Une bonne alternative A un maquillage Vraiment complet Voilà J'en mets aussi Un petit peu Dans le coin interne Et je vais quand même Prendre Un pinceau Celui-ci Un pinceau estompeur Juste pour venir faire le cru Pour estomper un petit peu Pour pas que ça fasse Trop marqué Donc voilà C'est tout ce que j'ai mal Sur les yeux Comme je vous dis C'est simple Je vais venir Recourber mes cils Alors je suis assez loin Du miroir Et vu que maintenant Je suis un petit peu Un petit peu Des problèmes de vue J'essaye de Faire comme je peux Donc le recourbe aux cils Franchement Pour moi c'est un indispensable Ça vous sert Vraiment à Allonger A faire en sorte Qu'ils aillent Une belle courbure Et qu'ils ne tombent pas Pour tomber Dans le sens relatif Pendant la journée Donc je vais venir Mettre ensuite Du crayon noir C'est facultatif Si vous voulez vraiment Rester très naturel Vous allez juste Venir mettre du mascara Mais moi j'aime quand même Bien avoir un tout petit peu Le regard souligné Je préfère Voilà Et je vais en mettre Également au dessus Donc je vais fermer La paupière Et je vais faire glisser Mon crayon Tout simplement Ça crée en gras Et ça fait pas du tout Mal Donc hop Je vais venir faire le crayon Forcément C'est très moche Quand on est comme ça Voilà Et ensuite Je n'ai pas du mascara Donc moi j'ai choisi Un mascara Qui fait encore une fois Des beaux cils Sans en faire de trop C'est le sexy pulpe Diffrocher C'est vraiment un mascara Que j'adore Franchement Je vous le conseille Alors là par contre Je vais écarter un peu Ma capole Et donc j'en mets Une bonne couche Quand même Pour avoir Si je m'en mets Sur le visage Ça va pas le faire Pour avoir les regards soulignés Voilà Donc vous pouvez voir Qu'il sépare bien les cils Et franchement Il est top Il tient toute la journée Il n'y a pas de soucis Pour ce mascara Je l'aime vraiment beaucoup Je vais remettre Un tout petit peu Sur les cils du bas Et alors Ouais C'est ça J'est tombé avec mon doigt Et prenez un coton de tige Au cas où Ça ferait Un gros paquet Comme ça vient de le faire là Voilà Alors Ensuite Donc je vais venir Poudrer mon tas Donc pour les yeux C'est fini Moi je dois vous avouer Que j'essayerai quand même De faire mon trait d'uner Parce que J'aime pas trop ma tête Comme ça Pour vous dire la vérité Mais bon S'il y a vraiment des matins Là où je suis pressée Et où j'ai envie D'être un peu plus cool Je ferai comme ça Donc je vais venir Poudrer avec une poudre Matifiant Donc ici c'est la Stey Matte De Rimmel Je l'aime vraiment beaucoup Franchement Elle fait bien son travail Alors il y a un cheveu Sur mon pinceau J'en mets quand même Enfin quand même Je vais pas dire pas mal Parce que ça va C'est quand même léger Mais j'en mets Parce que j'ai la peau Très très grasse Et voilà Je déteste C'avoir la peau qui brille Ensuite je reprends Mon petit pinceau estompeur Et je vais venir Donc poudrer mes cernes Enfin sur les cernes Voilà Alors je vais venir Reprendre une poudre bronzante C'est celle-ci Je ne sais pas quelle marque c'est C'est la Soft Touch Blonde Browsing Powder Hop comme ceci Donc elle est très naturelle Franchement c'est vraiment Encore une fois Un produit vraiment Qui va vous faire Un beau tas naturel Et je prends ce pinceau De Réal Technique Technique c'est plutôt Donc j'en prends un petit peu Et je vais venir Remettre sur les pommettes Et je vais descendre Un petit peu ici C'est pas un contouring C'est juste pour Moi je bronze souvent Comme ceci C'est bizarre Et je vais venir Remettre sur le nez Avec le reste du pinceau Je tapote Un tout petit peu Partout Pour me donner un petit Côté Allé C'est relatif Allé Puisque moi j'ai la peau Très blanche Et je vais en mettre Et je vais en mettre Dans mon cou Pour essayer D'unifier Le teint Ensuite Je vais venir Prendre un blush Donc là je vous en ai Pris trois Donc soit vous allez Prendre un rose Qui est quand même assez On dirait qu'il est foncé Mais sur la peau Il n'est pas foncé du tout C'est un rose Assez éclair Otesse Viens boire Parce qu'il entendait voix Soit je vais venir Prendre un rose Très très flinche Ou alors Encore une fois Un rose assez discret Comme ceci Donc ça c'est à vous de choisir Moi je vais prendre Quand même un rose Assez soutenu Puisque vu que j'ai Le visage Très Enfin les yeux Très peu maquillés J'essaie de D'attirer l'attention ailleurs Donc je prends mon pinceau Donc C'est le Blush Brush De Real Techniques Je souris Et j'en mets Donc je ne sais pas Si vous allez bien voir Les résultats à la caméra J'espère que oui Donc je ne vais pas rester Comme ça Je vais estomper Je vous rassure Là ça fait un petit peu clown Et donc avec mon pinceau Avec mon kabuki Je viens estomper Mais franchement Je laisse quand même Pour qu'on le voit Là ça fait bizarre Parce que je pense qu'il y a Je ne sais pas si vous allez bien voir Parce que j'avais mis mon miroir Et qu'il est quand même tôt Donc il n'y a pas vraiment Une grande luminosité Mais bon Donc vous voyez les étapes C'est le principal Et je vais finir Par un gloss Alors ça m'arrive Souvent aussi Quand je maquille peu les yeux Je vais venir mettre du rouge à lèvres Assez flash Mais ici je vais finir Par un gloss rose Qui est assez clair Je ne sais pas pourquoi Je n'ai pas la tête comme ça Parce que mon miroir Est plus haut en fait Pour que ça donne Comme ceci Bonne mine Encore une fois Enfin le gloss Je trouve que Ça donne tout de suite Bonne mine Donc voilà Le maquillage C'est quelque chose De très simple Franchement Je n'ai pas l'habitude De me maquiller aussi peu Comme je vous le dis J'adore mon trait de liner Donc voilà J'espère que ça vous plaira Moi en attendant Je vous souhaite Une bonne rentrée Je vais vous faire une vidéo What's in my school bag Parce que j'adore Les vidéos de la rentrée Donc je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt